1000 mètres carrés remplis d'idées et une vie en rose pour Bleu de Chauffe. A Saint-Georges de Lusançon, le spécialiste du sac de métier a vu grand des nouveaux locaux pour répondre à l'ascension fulgurante de la petite entreprise avéronaise. On a commercialisé nos premiers produits en octobre 2010 et la première année on a fait environ 500 pièces sur un an, un an et demi. Aujourd'hui on produit un peu plus de 15 000 pièces par an donc en 8 ans environ l'évolution a été assez importante. De 2 à 26 salariés, pari gagné. Au fil des ans l'atelier a conforté son succès sans toucher à l'esprit d'origine. C'est toujours la même équipe depuis le début et le mode de fabrication aussi n'a pas changé. C'est toujours de l'artisanat donc chaque artisan fait toujours ses pièces de A à Z. Comme vous pouvez le voir il n'y a pas de chaîne de production donc on est vraiment sur du pur artisanat. Après un an d'apprentissage, Morgane a rejoint l'équipe des Maroquinières et signe chaque sac qu'elle fabrique de son prénom. Ce que j'ai développé aussi c'est pour le prototypage. A l'école on en faisait un petit peu mais ici du coup on en fait un peu plus. On fait des collections avec Alexandre, tout ça. Et c'est là ce qui est vraiment intéressant. Sac de plombier ou de postier, Bleu de Chauve dispose d'une centaine de références vendues dans une centaine de points de vente et via internet. Chine, Corée, Japon, USA, Allemagne. L'entreprise se félicite aussi de son développement à l'étranger et n'exclut pas d'étendre l'aventure en lançant d'ici l'été 2019 sa collection de chaussures.